Waouh, un huis clos magnifique. Maï et Lamine ont été juste époustouflants. Franchement, beaucoup d'émotions. Maroudi, chapeau. Aïe, 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 la musique, la lumière, le body language, tout y était. Langage du regard, non mais franchement, vous avez assuré. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est est-ce que l'heure du karma de Lamine a réellement sonné? Son heure a sonné ou pas? Mais c'est parce que là, je crois que Maï est parti pour de bon. Bonjour les amis, avant de commencer, n'oubliez surtout pas de liker la vidéo, de vous abonner mais aussi d'activer la cloche de notification. Cet épisode a vraiment été dédié à Maï et Lamine. Oui, vous voyez au début, l'on les montre tout petits, quand ils étaient encore tout jeunes. Et comme ils l'ont bien dit, ils étaient de bons amis, de meilleurs amis. Donc, avant d'être des époux, c'était des amis et donc des confidents. Oui, mais qu'est-ce qui se passait? Comme l'a dit Lamine, il a trop vite grandi. Et il est passé sur beaucoup d'autres choses qu'il n'a pas partagé, malheureusement, avec Maï. Alors que Maï, elle, de son côté, lui disait toujours tout. Mais lui, ce n'était pas le cas. Donc, du coup, la relation au niveau de la communication n'était pas réciproque. Vous voyez un peu ce qui a causé un certain détachement, un certain éloignement entre les deux. Et je pense que le fait de leur remontrer leur enfance, c'est une manière ici de nous présenter comment ils étaient quand ils étaient petits, très proches. Et qu'en grandissant, malgré le mariage, d'une certaine façon, ils se sont éloignés. Oui, mais parlons des vraies choses, des choses actuelles. Vous voyez, l'ami de Lamine, là, non? Ça, c'est l'ami qu'il faut avoir. L'ami que tout le monde aimerait avoir. Parce qu'il est d'un conseil inouï, franchement. Qu'il ne voudrait pas avoir de quelqu'un comme lui qui donne de si beaux conseils. Jusqu'à les laisser dans sa propre maison, comme ça, là, ailleurs, pour qu'il ait le temps de causer avec Maï. Eh oui! En gros, les potes comme celui de Lamine, franchement, ça ne court pas les rues. Et donc, c'est le genre à avoir à tout prix. Cet épisode est rempli d'enseignements. Mais plein, 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 plein. Maï se sent vraiment trahi. Et risque de ne vraiment pas pouvoir pardonner Lamine. Il essaye de s'expliquer. Lamine, malgré tout, Maï dit, « Mais pourquoi ? Tu ne peux pas te justifier. Pourquoi avoir fait tout ça ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi on en arrive là ? » Franchement, Lamine semble tout sérieux. Mais dans les yeux de Maï, on ne trouve rien. C'est fini. Il n'y a que le dédain. Et Maï est vraiment fâchée. Elle est prête à partir. Mais Lamine peut démontrer vraiment qu'il aime Maï et qu'il prête tout pour elle. Il a été même prêt à se suicider. Mais Lamine a failli se couper les veines. Franchement, au point là, comme on disait tantôt, le fond de musique, la lumière, toute cette ambiance-là. Il a fallu toute une nuit ou deux, tout d'euro, pour qu'ils puissent trouver, je ne sais pas, une voie, une possible suite logique ou illogique à leur histoire. Eh oui, mais malgré tout, malgré tous les aveux de Lamine, Maï n'a pas pu résister. Maï est décidée. Elle ne peut pas rester avec Lamine. C'est impossible. Ça, ça ne va pas. On a tout fait pour se rapprocher d'elle, essayer de la reconquérir. Mais jusqu'à un moment, j'ai dit que Maï qui disait que jamais, là, jusqu'à J'ai failli dire, mais on ne dit jamais, jamais, Maï, te voilà en train de retomber dans les choses-là. Et les fillets disaient que non, donc elle a oublié, là, comme ça, là, c'est bon, là, quoi, c'est fini. Il n'y a plus rien à dire. On recommence tout à zéro, on efface tout et c'est bon. Donc, après s'être déchiré, crié dessus, leur amour est plus fort. Ça, il faut le dire parce que, de toute façon, ils se sont retrouvés, là. On a dit, ah, Maï est retombé dans les filets de Lamine. Sauf que, bam, Maï s'est dit, on retourne à la réalité. Eh oui, et c'est comme ça que Lamine lui-même dit, merde, je suis oula. Il va chez eux et il constate que Maï a pris ses affaires. Oui, comme vous voyez, là-même, les parents étaient déçus et dépassés. Mais ils sont plus encore déçus de Lamine parce que, de plus en plus, ils ne comprennent pas leur fils. Même s'il a été envoûté, c'est un peu de trop. Il y a une certaine irresponsabilité dans Lamine qu'on ne comprend vraiment pas. Sorti de leur dispute, on comprend donc pourquoi on dit souvent que l'abstinance est importante. Et bien sûr, des deux côtés, que ce soit de la femme comme chez l'homme. À 95%, beaucoup de relations sont basées sur le mensonge. Amma nous met aussi devant les conséquences de l'infidélité des hommes. Et voilà, avec cette histoire, Maï se retrouve à revivre pratiquement la même histoire de sa mère qui risque sérieusement de se répéter. Oui, les cas de divorce comme ça dans les familles ou de mères célibataires. Oui, on pense bien qu'avec la nuit qu'ils ont passé ensemble, Maï va-t-elle tomber enceinte ? Va-t-elle retourner avec Lamine ou c'est fini pour de vrai ? Sinon, on espère qu'il saura la récupérer avant qu'elle ne tombe dans les bras de Kadé. Oui, parce que ce Kadé, il est bien présent. En tout cas, la chanson de Ruptue-la-Noire ne voulait pas nous ça pour eux. C'est bon seulement pour Ami, Léa et Magie. Parce qu'eux-là, on sait qu'ils vont gâter, coller, gâter, coller. Mais Maï et Lamine, surtout connaissant le caractère de Maï, franchement, ça sera dur. Abou, lui, ne comprend rien à sa situation. Il dit, mais qu'est-ce qui lui arrive ? Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est clair que quelqu'un est en train de me trahir. Et son frère Wali qui arrive là, tout saoulé, saoulé, mais vraiment désingué, et qu'il lui révèle que, du moins, révélation pour Abou, qu'il a vu sali. Abou s'est réassé là, mais sali dans les parages, elle aurait sûrement quelque chose à voir. Parce que c'est un gars qui réfléchit sans à l'heure. Avec cette révélation-là, il va sûrement tout faire pour aller rechercher sali. Ça, c'est un fait. Parce que là, c'est chaud. C'est chaud. Et j'ai l'impression, parce qu'on voit d'ailleurs dans la bande-annonce de l'épisode 19 ou 20, je crois, que Virginie va s'excuser à sali, disant que c'est elle la dernière fois qu'il avait essayé de la menacer. Imaginez-vous, si Salie tue... Oh non, pardon. Si Abou tue sali, Virginie s'en voudra toute sa vie, certainement. Mais vous imaginez ? En tout cas, j'ai peur pour Salie parce qu'elle risque de passer un sale cadeau si Abou la retrouve. Et malheureusement, ce serait Wali qui l'aurait vendu comme ça sans s'en rendre compte. Franchement, Virginie quant à elle est au fait pour plus faire attention. Anyway, let's go. Ciao, ciao.